bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je suis en totale crise capillaire alors déjà il faut que j'aille refaire ma coloration là ce matin parce que parce que beaucoup de repousses voilà du moment que j'ai une phalange de repousse je me dis c'est le moment tu sais quand tu mets ta main comme ça tu es là faut gentiment y aller donc je vais aller faire ça juste après comme ça ça va me permettre de laisser poser car je colore mes cheveux avec bio coiffe qui est un système de coloration à la maison mais naturel vous recevez tout un petit kit sous forme de poudre vous mettez un peu d'eau vous mélangez ça fait une jolie pâte une jolie bouillie bouillabaisse qu'ensuite vous étalez sur vos cheveux lavé encore mouillé et moi je laisse poser deux heures et demie trois heures environ ouais là ce sera ça plus ou moins et puis ensuite voilà il faut aussi que je regarde si je veux pas refaire une petite coupe un truc couper quelque chose ça ça devient un peu intenable en gros j'étais peut-être partie dans l'idée je me regardais dans le retour de laisser repousser mes cheveux un peu un peu c'est genre genre ouais juste peut-être encore par là plus ou moins et sauf que je me souviens pourquoi j'ai coupé parce que soit tu as un stade de cheveux tellement long que ils vivent leur vie et ok tu vois soit ils sont assez courts et donc tout va bien parce qu'ils remontent pile poil juste comme il faut soit cette espèce d'entre deux qui n'est plus qui n'est plus qui n'est plus viable en fait ça ça devient ça prend des proportions sur ma tête ce n'est plus possible bref je verrai ça après je vais rapidement vous parler de mes premières lectures du printemps il y en a une que je vous ai présenté dans la vidéo de la semaine dernière qui est sortie qui était un un top sur mes thrillers préférés de ces quasiment plus dix dernières années alors si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez lire des thrillers moi c'est un style que j'aime bien j'en lis pas trop parce que vous aurez peut-être compris un peu je lis beaucoup de genres différents mais je m'attarde jamais trop longtemps sur le même pendant la même période parce que sinon j'ai un peu peur de me lasser j'ai vraiment fait le tour de mon profil de livres lus sur livre addict ça correspond quand même à plus de 1500 bientôt 1600 bouquins qui sont référencés comme étant lus dans ma base dans mon profil livre addict voilà j'ai été un peu épluché tout ça et j'ai vraiment sorti les les meilleurs de ce style là donc je vous ai parlé notamment de ma dernière lecture que j'ai évidemment mis dans ce top la semaine dernière c'est la dernière maison avant les bois de Catriona Ward je vais pas forcément me répéter mais si vous avez besoin d'un bon thriller franchement qui vous tarabiscote le cerveau mais alors exactement comme il vous faut vous êtes dedans franchement c'est une très très bonne lecture j'ai adoré la plume et la traduction on va revenir beaucoup sur les traductions ces prochains temps vous allez voir c'est un c'est un flambeau que j'ai commencé à brandir là depuis le dernier vlog et je ne le lâche plus c'est une très bonne traduction merci beaucoup sonatine de toujours nous donner énormément de qualité dans ce que vous produisez dans ce que vous traduisez c'est fait avec une telle un tel mélange de style et de points de vue différents il y en a peut-être que trois ou quatre de points de vue dans cette histoire sur une disparition d'une petite fille il ya plus d'une dizaine d'années sa sœur aujourd'hui plus âgée décide de revenir sur les lieux de la disparition de sa sœur et essaye de comprendre ce qui s'est passé essaye de retrouver sa sœur et puis elle va rencontrer son voisin d'en face qui est donc la dernière maison avant les bois qui semble être un gars un peu un peu étrange un peu à part et donc elle va mener un petit peu sa petite enquête et de l'autre côté dans un autre point de vue on a aussi justement le point de vue de ce fameux voisin qui essaye tant bien que mal de mener sa vie et pour qui c'est pas forcément simple tous les jours j'en dis pas plus je vous laisse avec la vidéo thriller que j'ai faite la semaine dernière et je continue par vous parler de six baisers manqués et une histoire d'amour de Tess Sharpe là aussi on va avoir les traductions I don't understand la traduction du titre parce que donc en français c'est six baisers manqués et une histoire d'amour le titre en anglais c'est six times we almost kissed ok là on est bon tu vois and one time we did donc c'est à dire que six fois on a failli s'embrasser et une fois on l'a vraiment fait c'est pas une histoire d'amour ce qu'il ya avec ce bouquin là c'est que moi j'aime bien Tess Sharpe après en ado elle a fait mieux pour moi je trouve que ne vous fiez pas aux apparences que je vous ai aussi présenté dans le top thriller de la semaine passée incroyable était beaucoup mieux que celui ci c'est une très jolie histoire d'amour safic et j'ai trouvé ça très mignon très tendre malgré les drames des deux jeunes filles parce qu'on va rencontrer donc penny et tate qui je vous le disais dans la pioche de lecture sont pas vraiment amis d'enfance elles sont connaissances d'enfance c'est qu'elles ont un peu grandi ensemble parce que leurs mamans sont meilleurs amis mais c'est pas parce que tes mamans sont meilleurs amis que vous vous devez forcément l'être chacune à ses passions chacune à ses drames la maman de tate est toujours très malade et elle traîne toujours des séquelles de ce cancer encore aujourd'hui c'est très difficile pour elle et à côté penny a perdu son père il ya un an dans un accident vraiment dramatique et traumatisant pour elle vu qu'elle était sur place et et la mère de penny n'arrive pas vraiment à passer au dessus et et à reconsidérer sa fille comme comme sa fille comme comme elle elle est toujours là prend soin d'elle aime la et donc c'est les relations entre les quatre personnages même les cinq personnages à un moment donné sont tendus je dirais voilà très très tendu et pendant tout le bouquin on va donc avoir ce fameux fil rouge d'un côté de l'histoire d'amour de l'autre de des mamans et puis de la de la de la pression que ça peut faire peser sur les épaules des filles et on va avoir quelques flashbacks de situations passées entre elles deux où elles auraient pu en effet échanger un baiser là où il y aurait pu avoir un début d'histoire d'amour mais à chaque fois dans ces fameuses six fois précédentes il y a eu un moment où l'une n'était pas prête et donc c'est pour ça que ça s'appelle si baiser manqué et pourquoi une histoire d'amour parce que ça te spoil juste le titre de spoil le bouquin en fait bon tu dis on est sur une romance ado oui le but à la fin tu sais qu'il ya une histoire d'amour je suis d'accord je suis d'accord mais je trouvais que le titre en en anglais était peut-être un chouille mieux voilà à part ça sinon avis lecture écoutez c'était sympa j'ai pas trouvé que c'était la lecture du siècle je lui ai mis vraiment un petit 14 parce que à un moment donné je trouvais que ça tirait un peu en longueur c'était un peu lent c'était un peu pas j'avais envie qu'on avance quoi entre entre ces baisers et tout j'étais un petit peu voilà bref c'était mignonnet on va dire et voilà j'ai coupé un peu j'ai retenté ma pseudo frange qui est disons le nous clairement une très longue frange parce que ben comme elle rebique mais quand je l'ai coupé elle m'arrive vraiment m'arrive au niveau de la bouche je pense quand vraiment je tire bien dessus mais donc voilà ça j'ai recoupé un peu j'ai fait une sorte de de semi dégradé un peu à l'arrache là sur mes sur les côtés histoire que mes voilà que mes boucles remontent un peu et se retrouvent pas toutes en bas c'est en fait toujours ça un peu le problème quand tu as les cheveux un peu voilà quoi qui font qui font leur petite vie et puis bah oui une sorte de pseudo frange mais alors avec le temps je pense que enfin avec le temps quand je dis ça c'est que là je viens de les laver je viens de les colorer donc ils sont un peu d'une texture spéciale forcément mais elle va de toute façon partir un peu sur les côtés mais c'est histoire que j'ai pas les longues mèches qui me tombent dessus puis je crois que j'aime bien je sais que Vincent est archi contre la frange il déteste ça mais écoutez moi je trouve que c'est pas trop mal et j'aime bien comment j'ai fait voilà j'ai écouté j'ai fait une petite popote là avant et puis oui en effet j'ai donné un petit coup de ciseau avant de faire ma coloration je me regarde dans le retour mais je suis pas mécontente voilà du résultat et puis bah une nouvelle voilà si vous voulez voir vraiment je sais pas si vous verrez grand chose moi je vois rien évidemment mais on voit que j'ai refait toutes mes racines et tout en général je fais surtout j'axe surtout la colo sur les racines évidemment vu que c'est un peu ça qui reprend le plus vite et puis le reste je voilà je patauge un petit peu dans mes cheveux je laisse un peu comme ça mais comme la couleur en tant que telle ne part pas spécialement bah j'ai pas besoin vraiment de retoucher mes longueurs j'ai refait un peu l'arrière aussi parce que je laisse repousser mon mon undercut là j'ai plus rasé depuis un paquet de temps donc bah on voit ça ça recommence à pousser là derrière donc je sais pas trop ce que j'ai fait parce que je vois rien puis que j'avais pas très envie d'attendre vincent puis ce soir j'ai un read with me donc voilà j'avais envie d'être bien là cet après-midi on doit aller jusqu'en ville pour le dentiste d'alice et tout j'avais pas envie d'avoir une tête tu sais il ya des jours ta tête oui genre ce matin c'était clairement non la tête rien n'allait que ce soit les cheveux que ce soit la couleur que ce soit rien du tout là le fait d'avoir fait ça d'avoir recoupé un peu d'avoir retravaillé mes cheveux d'avoir recoiffé et tout d'avoir pris ma douche de tu sais vraiment voilà je me suis habillée et tout je me sens prête j'ai toujours un peu mal à la tête cela dit mais bon ça va passer gentiment j'espère en mangeant et puis voilà la journée peut commencer réellement à mon angoisse du jour c'est ça il faut vraiment que je m'occupe de ranger mon bureau enfin cette partie là surtout je me rends compte j'ai posé 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 et je n'ai pas rangé ce qui s'est passé aussi c'est que samedi soir vincent avait des copains pour faire une partie de jeux de rôle et c'était un peu la journée où finalement tout s'est bousculé de différentes façons pas forcément comme je l'avais prévu mais c'était une excellente journée et j'ai passé vraiment un excellent week-end samedi nous sommes donc allé acheter des chaises de grandes personnes non alors on avait déjà des chaises de grandes personnes mais j'en avais un peu marre en plus on en a une qui est cassée elles sont vieilles on les a depuis que vincent et moi on a emménagé ensemble donc elles ont 10 ans non même plus quasiment bref elles ont bien vécu elles ont eu des chatons elles ont eu un bébé elles ont eu 20 bref un peu comme le canap tu sais tu dis c'est pas qu'il est vraiment fortement en très très mauvais état mais il y a des choses quand même des fois voilà faut changer faut bouger un peu les choses ce qu'on a été faire c'est que comme j'avais une idée très précise de ce que je voulais j'avais envie quelque chose d'un peu fun j'en avais marre de ce gris parce que nos chaises sont grises et voilà autant je pense que c'était un concept il y a quelques années où je m'étais dit ouais canapé gris les chaises grises trop bien et tout autant là ça me parle plus du tout j'ai envie de peps et j'ai envie de trucs un peu colorés j'ai voilà donc j'arrivais pas à trouver totalement mon bonheur dans certaines chaises donc j'ai pas tout d'ailleurs on n'a encore rien monté mais sur les quatre qu'on a acheté on en a quatre couleurs différentes et on a deux modèles différents aussi donc on a rouge et bleu d'un modèle et on a orange et vert d'un autre modèle voilà j'avais envie que ça change j'avais envie de trucs un peu voilà un peu funky donc là j'ai hâte que on reçoive les prochaines les deux qu'on a dû commander parce qu'elles n'étaient pas disponibles donc la orange et la verte on a déjà la rouge et la bleue qu'il faudrait que je pourrais monter en fait parce que ça c'est vite fait comme ça ce serait déjà c'est ça me ferait trop plaisir donc on a été faire ça samedi puis samedi après midi j'ai été de nouveau jusque chez anaïs parce que sa fille qui avait huit ans samedi a été trop chou le week end d'avant elle a invité alice pour son anniversaire avec sa famille j'ai trouvé ça trop mignon du coup c'était pas vraiment prévu au programme mais on s'est dit bah let's go on y va tu vois enfin j'adore anaïs j'adore ses filles enfin alice aussi donc évidemment tu vois j'allais pas dire bah non ça joue pas dans le planning j'ai tout fait pour que ça passe dans le planning et ce qui s'est passé c'est qu'à midi ce jour là j'ai tout à coup une amie que j'ai pas revue quand même depuis un bon moment qui tout à coup me propose tu fais quelque chose ce soir et alors dans ma tête j'avais deux options c'est qu'en gros comme vincent avait ses copains pour jouer au jeu de rôle c'est assez rare que ça se passe chez nous mais quand ça arrive voilà je me pose soit dans la chambre à coucher soit au bureau je me mate un film je lis mes bouquins enfin voilà c'est on a assez de place pour que je puisse continuer à vivoter chez moi tranquillement mais t'as quand même des gens chez toi tu vois et donc j'avais ce planning là de prévu ça tombait bien je me disais bah comme ça je reste à la maison voilà et avec cette amie c'est qui tout double c'est soit elle a envie d'une soirée hyper chill tranquille rien de spécial et tout et tout soit elle te dit j'ai vu qu'il y avait une expo une soirée un machin ça te dit on va mais on doit prendre le train et puis tu sais jamais avec elle c'est qui tout double tu vois donc je me suis pas trop avancé dans le truc en lui disant genre alors non je fais rien mais ça dépend c'est quoi le plan un peu c'était un peu ça que je lui ai dit donc finalement non son idée était très cool et c'est exactement ce qu'on a fait ce soir là et c'était juste parfait et je lui ai dit d'ailleurs qu'il fallait pas qu'on attende trop longtemps avant de refaire ce genre de soirée elle me dit ça te tente une soirée aquarelle vin j'étais là i mean j'arrive je prends le vin je prends ma palette d'aquarelle c'est mardi donc on a on a aquarellé on n'a pas beaucoup aquarellé on a surtout discuté et bu du vin mais c'était vraiment une excellente soirée c'était très cool parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu et ça m'a fait trop plaisir aussi de sortir ma petite palette d'aquarelle que j'avais pas ressorti quand même depuis septembre octobre je dirais en plus alors je suis contente en ce moment il fait beau là c'est bon là on est le premier jour officiel cette fois je peux le dire du printemps bien que dans ma tête ça fait un moment qu'on y est mais donc ostara baby it's on fire c'est bon nous y sommes et j'ai envie voilà j'ai envie de trucs un peu frais j'ai envie de de couleurs chouettes j'ai envie de d'avoir des bonnes odeurs chez moi tout ça tout ça ça tombe bien que je vous parle de bonnes odeurs chez moi parce que oui le partenaire de la vidéo est encore une fois la marque de bougies et de parfum d'intérieur ava émeille mon carton est arrivé hier avec les nouvelles fragrances les nouvelles senteurés j'ai super note oh non mais déjà les paquets enfin les cartons la boîte qui contient le produit déjà elle est trop jolie on commence avec un diffuseur de parfum et celui ci c'est la limited edition rose ça me rappelle trop quelque chose j'avais un parfum dans ma jeunesse qui sentait un peu comme ça j'ai eu un thé un souvenir olfactif qui m'est arrivé dans la dans la figure là d'un coup c'est certainement parce que c'est un mélange particulier c'est rose fraisia et bois de cèdre vous n'avez pas idée à quel point le c'est ça a débloqué un truc dans ma mémoire je me suis dit wow là là je revis des choses l'odeur elle est folle comme comme d'habitude et là tu pourrais très bien te dire vu que le produit s'appelle rose que vraiment ça va embaumer la rose ben non parce qu'il ya un mélange qui est fait qui est quand même super subtil je trouve et qui diffuse juste le parfum idéal quoi donc non mais là franchement ça m'a débloqué un truc waouh waouh oh alors ça j'adore on est dans la gamme new beginnings avec botanical blush nouvelle bougie nouvelle collection du printemps waouh trop joli j'adore regarde comme ils ça sent dehors tu marches dans ton jardin herbe coupée tout ça tous les nouvelles fleurs qui viennent de sortir botanical blush c'est ça violette patchouli mais thé vert aussi j'adore quand tu sais quand il ya des odeurs jasmin thé vert etc ça me parle c'est original c'est tout simple mais je trouve ça trop mignon et toujours dans new beginnings nous avons floral rêverie ça aussi ça débloque un truc je sais pas quoi ça me rappelle quelque chose le parfum de quelqu'un l'intérieur de chez quelqu'un je te jure j'ai des images comme ça hyper flou qui arrive c'est dingue dans rêverie floral nous avons gardenia vanille et tubéreuse regarde ça ta petite table de pâques là tu la vois ou pas moi je la vois bien évidemment comme d'habitude je ne vous laisse pas comme ça en vous faisant juste envie vous pensez bien que grâce au code promo que je vais vous laisser juste ici donc off margot vous pouvez bénéficier de moins 50% sur la page des produits parfums du printemps mais je vous rassure si tout à coup vous avez quand même d'autres petites choses qui vous font envie parce que oui à le reste de la boutique bien avec le code toujours le même vous avez quand même moins 40 surtout le reste excepté comme d'habitude les bons cadeaux les mini bougies et les choses déjà en promo mais ça c'est comme d'hab encore une fois merci beaucoup à ava et mail pour le sponsor de cette vidéo je vous laisse avec la suite niveau lecture je vous ai dit que j'avais fini ça je ne sais même plus moi même bravo bel effort donc j'ai terminé rêver de franck tillier l'autre jour c'était jeudi dernier je crois écoutez c'était pas mal franchement j'ai bien aimé j'ai trouvé à un moment donné que ça devenait un petit peu fouillis un petit peu beaucoup de choses les unes dans les autres on rencontre une psychologue à migaël qui est narcoleptique donc c'est un peu spécial elle a à cause de ça quand même pas mal de soucis dans la vie de tous les jours elle peut tout à coup tomber de sommeil elle doit faire des siestes assez régulièrement dans la journée elle prend des médicaments enfin bref et puis depuis quelques mois maintenant avec l'équipe de la gendarmerie la police du nord de la france elle bosse sur une affaire qui est quand même voilà des enfants ont disparu on ne sait pas du tout où ils sont retenus on ne sait pas s'ils sont toujours vivants et puis il y a des choses il y a des flashs qui lui reviennent dans ses rêves où elle n'arrive plus trop à faire la différence entre rêve et réalité ça commence à devenir un peu problématique pour sa vie pour sa vie de famille et pour son enquête franck tillier décide de découper son livre en trois parties on va dire assez distinctes il ya des choses qui se passent en décembre 2014 il ya des choses qui se passent en mars avril 2015 et des choses qui se passent en juin 2015 évidemment on va à chaque fois savoir dans quelle temporalité on est grâce à une petite indication ça va être de recoller les morceaux tu es vraiment baladé d'un point à un autre des fois tu sens que abigail le personnage a les infos des fois tu vois qu'elle les a pas parce qu'on n'est pas encore passé par là donc à toi lecteur aussi de voilà faut bien activer et puis bien suivre moi j'aime bien quand c'est comme ça parce que j'aime bien quand tu me perds un peu quand je vois pas où ça veut aller j'ai bien aimé mais à un moment donné je me suis demandé si c'était pas too much trop de twist tu le twist bout d'un moment j'aimerais bien que tu avances quand même surtout que là à un moment donné il ya quand même un peu deux histoires qui s'imbriquent l'une dans l'autre il ya quelque chose franchement je pense que c'est parce que j'en lis trop je suis désolé monsieur tillier c'était bien joué mais mais je l'avais vu venir mais c'est pas grave parce que c'était quand même bien c'est ce qu'on disait aussi dans les commentaires de la vidéo que j'ai fait sur les thrillers dernièrement bien sûr que quand tu commences à en lire beaucoup il ya des choses que tu vois venir mais c'est pas tant ça qui est déplaisant d'avoir réussi tu vois à à trouver à pointer du doigt un truc ça au pire tout le monde est capable de le faire à un moment donné surtout quand tu commences à avoir l'habitude moi ce que je veux c'est exactement ce qu'on disait je crois que c'était avec valérie dans les commentaires où on disait on veut que l'écriture soit bonne que l'enquête aussi soit plausible que les retournements de situations soient pas trop tirés par les cheveux tu vois parce que pendant tout le livre me montrer bleu 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 et puis finalement dernier moment ah bah non c'était rouge ouais mais en fait gars tu m'as jamais donné aucune indication comme quoi ça pouvait être rouge donc c'est même pas que je suis impressionné c'est juste que c'était impossible que je fasse le lien là j'ai trouvé qu'à un moment donné c'était un petit peu le cas pas pour tout parce qu'il ya des choses qui m'ont impressionné il ya des choses j'ai fait waouh bien joué donc je dis pas que c'est un c'est un 100% génial je dis pas que c'est un vraiment bof je dis juste qu'à un truc ça m'a un peu ok mais ça sort un peu de nulle part tu vois là par contre je suis sur une lecture que j'ai abandonné c'était l'héritage de catherine web je vois pas où ça va en venir et ça me saoule comme j'ai passé 150 pages et aoûté sur les deux temporalités que ce soit dans les années début 1900 avec caroline qui part dans une ferme retrouver son mari qu'elle vient d'épouser etc ou alors aujourd'hui avec déjà plus leur nom tu vois erika et baisse je crois qui sont deux soeurs qui ont hérité d'un manoir mais que en gros voilà c'est un peu le manoir de leurs vacances d'été quand elles étaient petites chez leur grand-mère et tout je vois pas le lien alors tu peux je pense bien qu'il va finir par arriver mais j'ai pas d'accroche particulière avec aucune tu vois que ce soit avec caroline il ya un peu trop ces scènes un peu non c'est pas très gentil ce que je vais dire je suis désolé mais il ya un peu trop ces scènes à la harlequin par moment elle est un peu toute oh tu sais ça me fait penser à ces couvertures harlequin qu'il y avait à l'époque je sais pas si vous voyez un peu les vieilles couvertures harlequin où tu as une dame avec un corset légèrement ouvert comme ça et puis il ya le cheveux dans ses cheveux dans ses vents ça c'est une spéciale dédicace à ma meilleure amie le cheveux dans les vents elle a toujours le vent dans les cheveux et puis tu sais pas comment parce que bon bref et puis il ya toujours un homme un peu un peu long cheveux comme ça tu sais avec une chemise un peu un peu en flanelle hyper large comme ça légèrement tu vois un peu un peu ouverte comme ça puis lui regarde au loin comme ça tu vois et puis il est super conquérant et puis elle elle a appuyé sur son torse et elle le regarde avec amour et sauve moi voilà c'est pas bien de se moquer je sais mais on est d'accord que les couvertures elles étaient clairement comme ça voilà ben caroline elle me fait penser à ça elle est toute oh non je ne peux pas je sais même plus comment il s'appelle son mari j'ai déjà oublié mais ça en fait ça me faisait plus rire qu'autre chose et du coup j'avais aucun je sais pas tu sais je reprenais pas le livre en me disant genre je veux trop savoir ce qui leur arrive et puis c'est quoi le secret et puis c'est quoi ce gamin qui a disparu dans l'enfance de baisse et rica je m'en tape je sais je m'en fous j'ai pas non voilà donc je me suis dit je laisse tomber je l'avais chopé à Emmaüs tu sais il y a aussi ça où tu te dis je l'ai payé un balle 50 centimes c'est pas la fin du monde quoi voilà bref je saurais catherine web non je vois ce qu'elle veut faire je vois qu'elle veut faire du secret de famille et tout mais c'est pas mon style de secret de famille en tout cas dans l'écriture ça matche pas voilà après j'ai commencé la fabrique de poupées là aussi là je viens de passer les 100 pages c'est bien je commence enfin tu sais à m'accrocher à m'attacher à m'attacher au personnage je sais tu sais moi si j'ai pas d'affinité avec un des personnages c'est dur quand même je trouve de vraiment te sentir impliqué et de et de te sentir concerné et de revenir avec plaisir vers le bouquin s'il n'y a aucun des trois ou quatre personnages qui te tu vois qui titille quelque chose chez toi je sais pas donc là on a iris qui a une un peu une déformation au niveau de sa clavicule donc elle est née comme ça et donc ce qui fait qu'elle elle marche un peu avec le voilà l'épaule tout le temps remonté on est en quoi 1850 1840 par là autour il ya l'exposition universelle qui va arriver à londres c'est un peu le branle bas de combat partout donc on va avoir iris qui pour gagner trois francs six sous avec sa soeur jumelle peint des visages de poupées pour une dame qui a eu un magasin de poupées donc et puis on va rencontrer louis qui lui est un peintre près raphaëlite qui cherche une muse pour terminer son tableau et donc il va craquer sur iris et son visage sa particularité son enfin bref tout mais à côté de ça il ya aussi silas qui est un taxidermiste qui lui est un peu un peu spécial un peu dans l'ombre il aime les choses on va dire non conventionnelle je pense déjà pour l'époque mais aujourd'hui peut-être un peu toujours il est un peu fasciné par le morbide la mort le donc là pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé je suis à 100 pages je commence à me sentir impliqué tu vois à me dire j'ai envie de savoir ce qui va se passer après ce petit lavage de cerveau pas du tout de cheveux en règle c'est un nettoyage un rangement de bureau en règle qui m'attend pour pouvoir travailler correctement c'est pas énorme c'est toujours ça que je me dis parce que quand je montre que le à mon dieu mon bureau il est trop en bordel et tout j'ai plein de gens qui me répondent ensuite dans les commentaires c'est ça que tu appelles le bordel je comprends on n'a pas tous la même vision du bordel chez des gens chez qui je vais que j'aime énormément genre vraiment beaucoup beaucoup fort c'est tout le temps comme ça tu vois je veux dire et pour eux c'est bien ça va c'est normal et mais sauf que là moi je peux je peux pas travailler dans ces conditions vous voyez bien qu'un problème de place voilà donc on va le faire c'est tout c'est simple ça va être très vite fait et presque limite je vais me chronométrer pour voir combien de temps ça me prend parce que je fais souvent ça avec ma fille quand elle n'a pas envie de ranger un truc ou de faire quelque chose parce que dans sa tête elle est persuadée que ça va lui prendre la journée entière je lui mets un chrono je lui mets le petit drink drink là le timer de la cuisine je lui dis voilà t'as dix minutes je pense qu'en dix minutes c'est faisable parce que tu as moi j'estime beaucoup mieux le temps et alors vous devriez voir la joie ultime dans son regard et son attitude quand elle a fini de ranger un truc avant que le timer il s'aime oh mais là je la perds en général je la perds donc moi je vais faire pareil mais dans l'autre sens c'est à dire que je vais me mettre un chrono pour savoir combien de temps il me faut pour ranger mon bureau pour qu'il soit opérationnel pour que moi je prenne ensuite du plaisir à vraiment travailler dessus ok franchement 1 des fois on se prend pas un peu trop la tête quatre minutes facile facile c'est le matin il faut que j'aille à la bibliothèque pour alice ce matin parce que depuis qu'elle a elle va plus à l'école 1 évidemment d'année en année il ya plus d'école ce qui fait que des fois on est un peu on est un peu charrette pour aller à la bibliothèque avec elle donc là elle est chou parce qu'elle m'a passé sa petite commande en gros je dois prolonger un livre il faut que je prenne des monsieur madame à côté en plus les horaires de bibliothèque évidemment tu sais c'est des horaires vraiment très très knapp tu vois à chaque fois donc après sinon on va le samedi mais c'est vrai que là sinon ça risque de faire trop tard puis ils sont choux hein franchement la bibliothèque où on va ils sont pas ils sont pas embêtants avec les délais si tu ramènes avec du retard là typiquement on est en retard tu vois je veux dire ça fait depuis samedi que j'aurais dû les ramener c'est puis j'ai reçu le mail vendredi pour me rappeler que je devais les ramener samedi parce que j'avais plus j'avais plus la petite feuille voilà qui me dit à quelle date tu sais il te tamponne toujours la date à laquelle tu dois ramener les livres je sais pas où elle est passée cette feuille enfin bref et puis du coup j'ai perdu le compte en général j'attends aussi le mail pour avoir tout le listing des livres qu'on avait emprunté comme ça je peux un peu faire le compte tu sais me dire bon bah ça c'est bon ça c'est bon et ce qu'il ya c'est que j'ai reçu le mail vendredi mais vendredi je n'ai pas ouvert mes mails j'ai ouvert mes mails que genre samedi en fin de journée donc ce qui était trop tard pour se dire hey et si on allait samedi c'est un peu ce qu'on fait en général on va samedi matin c'est plutôt bien parce qu'on peut aller tous ensemble comme ça mais bon pour cette fois c'est comme ça tant pis c'est pas grave non puisque je disais justement c'est qu'ils sont choux parce qu'ils sont pas très embêtants avec les retards là voilà j'aurais quoi quatre jours ouvrables de retard ce qui est vraiment dans le dans le délai je crois qu'il y a une seule fois où on a payé un peu l'amende de retard qui s'élève à quasiment rien tu vois je veux dire on paye 10 francs par année pour qu'elle essaye à la bibliothèque et qu'elle ramène 15 livres par mois je crois qu'on est plutôt bien à ce niveau là tu vois c'est plutôt c'est plutôt une bonne une bonne chose pour moi j'ai plus pris la carte de la bibliothèque je l'avais un temps mais c'est vrai que j'ai arrêté parce qu'avec tous les livres que je ramène du boulot et que je peux avoir comme ça ça n'a pas trop de sens tu vois que j'aille encore à la bibliothèque je ne bosserai pas dans les livres franchement ce serait mais ma mine d'or la bibliothèque je ferai que ça je pense je ferai que ça ce serait trop bien oh là là parce que on a de la chance en plus je trouve de plus en plus et je salue énormément le travail des bibliothécaires parce qu'on parle très souvent des libraires et puis que le monde du livre la librairie et tout mais on oublie très souvent les bibliothécaires et le monde de la bibliothèque qui pour moi je le mets assez c'est pas les mêmes formations mais je trouve que c'est la même transmission que libraire puis j'aime vraiment beaucoup cette ambiance bibliothèque ce côté très ouais très chaleureux big up à toutes les bibliothécaires tous les bibliothécaires les gens qui qui transmettent le livre juste ça voilà mais c'est important moi je vous dis le nombre de livres qu'on a emprunté tu vois je me dis en un an pour 10 francs à l'année laisse tomber elle peut déjà avoir des livres via son papa et moi et en plus donc de ça on va encore à la bibliothèque non mais ça n'en finit plus ça n'en finit plus mais c'est génial la bibliothèque parce que tu peux justement pour pas grand chose avoir un accès aux livres mais qui est juste phénoménal il suffit que ta bibliothèque soit vraiment bien fournie que les gens qui y travaillent soient très alertes sur les nouveautés ce genre de choses et ça va de plus en plus vite quand j'étais en librairie on avait des bibliothèques qui venaient s'approvisionner qui venaient acheter leurs livres chez nous alors ils avaient un budget par année et en gros tous les temps de temps ils venaient dans telle librairie après ils allaient dans celle là après ils allaient donc ils essayaient de répartir un petit peu leurs achats chez différentes librairies de la ville déjà ça j'ai trouvé très bien et puis justement alors ils se maintenaient au courant ils écoutaient beaucoup nos conseils aussi qu'est ce que vous vendez le plus en ce moment c'est quoi que les gens ils vous demandent le plus c'est quoi le dernier prix enfin voilà donc c'est pour ça que je trouve que c'est des métiers qui vraiment fonctionnent assez main dans la main parce que ben le bibliothécaire va acheter chez le libraire et le libraire est là pour transmettre aussi un peu sa vision de l'actualité du livre au bibliothécaire et je trouve que c'est c'est assez chouette ce qui n'a jamais enlevé de clients à la librairie j'ai l'impression tu vois d'avoir des bibliothèques au contraire je pense qu'il ya peut-être même des gens qui se disent ah mais j'ai tellement aimé cet auteur je pourrais j'aime tellement que je vais aller en acheter plutôt que de les emprunter parce que j'aimerais pouvoir moi les prêter à des gens où j'aimerais pouvoir les relire ou tu vois donc je pense honnêtement que tu peux découvrir des choses via la bibliothèque que tu viendras ensuite acheter en librairie peut-être c'est c'est ma vision de la vie des choses j'aime l'harmonie quand tout le monde est beau il est gentil se tire main dans la main et fait une ronde comme ça je sais pas quoi mettre je sors ce soir j'ai un date j'ai mon date celui que je n'ai pas revu depuis tellement longtemps je n'arrive même plus à me souvenir quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on est sortis non je rigole alice est chez mes parents ce qui veut dire que vincent et moi on se fait un petit resto un petit ciné et j'ai envie j'ai envie de voilà j'ai envie d'un truc un peu sympatoche 1 alors patoche qu'est ce qu'on met je me disais l'autre jour que ça faisait très longtemps que j'avais pas mis ça mais la dernière fois que je les mise je me suis rendu compte que elle était être un chouïa courte je la mettais beaucoup quand j'étais enceinte mine de rien et peut-être que je l'ai un peu déformé avec mon ventre à voir hop peut-être maybe avec petite paire de bottines ça peut être hyper sympa ouais peut-être sinon un peu même coupe même genre j'ai celle là avec je pas si vous verrez les petits détails j'aime trop cette robe voilà avec les petits renards des petits détails tout mais fait presque plus automne celle ci donc je sais pas je sais pas je sais pas après j'en ai d'autres mais elles font clairement celle ci j'ai peur d'avoir trop chaud je l'aime bien mais clairement tu vois longuement chez tout je suis pas certaine et après le reste c'est vraiment du trop court trop court ou alors peut-être ça c'est une longue une noire toute simple que je pourrais mixer avec un petit chemisier ça ça peut être assez sympa longue mais très sympa j'aime beaucoup avec vous me demandez à chaque fois d'où elle vient et c'est une chemise c et a que j'ai depuis un nombre d'années incalculable je pense je saurais même plus vous dire quand je l'ai acheté après j'ai ma classique verte à carreaux je me dis peu aller avec le look je l'ai porté il ya pas très longtemps c'est la vie mais bon ça c'est longue manche donc c'est pas mal je me dis parce que au cinéma tu sais jamais si tu vas peut-être pas avoir un chouïa froid après j'ai ce chemisier là que j'aime bien aussi qui a un chemisier manche courte bleue avec des petits coeurs mais c'est vrai que ça je le sors plutôt printemps été là prêt tu me diras aujourd'hui il faisait 24 degrés dans ma bagnole bon il était en plein soleil toute la journée aussi ok mais il a fait bien je pense max 15 16 degrés cet après midi mais on va sortir du ciné il fera nuit il fera plus froid bien bon vous voyez pas grand chose désolé avec le miroir mais je crois que j'aime bien ça fait tellement de temps que je l'ai pas remise j'ai l'impression qu'elle est méga courte en fait mais bon c'est juste pour une soirée reste au ciné en même temps je vais pas faire un trek tu me diras les petites chaussures il faut que je change de tapis je le déteste déjà que j'aime pas mes catels donc que j'ai pas choisi ben tu vois vraiment que j'ai un tapis qui tiennent la route donc mes petites chaussures j'hésite alors j'aime bien celle ci parce qu'elles sont pas trop hautes je n'ai même pas dit mais on va voir d'une ce soir oui un mois après tout le monde ouais je vais ranger toute la journée là alors bonjour t'es déjà fatigué aujourd'hui je vais ranger toute la journée et puis margot elle va avoir des piou piou avec ça avec sa merveilleuse petite filleul et ma fille c'est ça et si vous êtes sage vous aurez droit à une vidéo de mon nouveau bureau waouh mais ce sera pas avant la prochaine vidéo et non à part ça est ce que tu as aimé ton date hier soir c'est la femme la plus merveilleuse du monde un nouveau restaurant un nouveau cinéma cinéma n'était pas terrible mais le film était bien et on a bien mangé quand même bien 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 manger donc ça c'était cool et une vraie date de 22 genre la sortie oui on vous avait dit que nous notre date c'était le 22 22 du wiki voilà on s'est mis ensemble un 22 donc voilà et sans faire exprès vendredi ça tombait un 22 c'était magique donc franchement c'était cool et puis d'avoir été aussi ailleurs d'avoir essayé un nouveau restaurant d'avoir voilà c'était un peu exotique comme ça alors qu'on était à 20 minutes de chez nous on vous conseille d'ailleurs si vous avez envie de tester un buffet à volonté qui s'appelle le wok palais royal à bulles et enfin je pense que c'était très bien donc c'est environ à 6h30 paris ahaha c'est vrai que d'habitude on mange souvent à fribourg donc en ville de fribourg ou des restaurants dans le coin et là on a essayé effectivement quelque chose que des amis nous ont conseillé que nos parents enfin les parents de margot nous ont conseillé oui et on s'est dit bon bon allez il faut y aller non franchement il est bien voilà on a fait d'autres des buffets à volonté asiatique on en a un en ville de fribourg qui a peu qui tout double soit les gens ils l'adorent soit ils le détestent oui mais ça qu'il est petit il est il est un peu tout cunni et tout c'est pas toujours évident et là le truc à bulles gigantesque énorme il ya un choix incroyable ouais les sushis 20 plats différents j'exagère mais dix plats différents je pense puis le wok donc le tepaniaki en lui-même on fait des assiettes de viande de nouilles il y avait des nouilles c'était incroyable et c'est eux qui font après l'assiette c'était vraiment vraiment cool puis ben gentil j'aime cet esprit asiatique toujours serviable gentil et tout c'est très très cool je crois qu'alice est pas prête pourquoi ben j'ai pas ils me répondent pas parce qu'il faut que j'aille chercher alice chez mes parents qui a dormi chez eux et ce cas c'est que j'ai tout un petit tour à faire je dois aller à la déchetterie poser des trucs et tout il faut que j'aille quand même récupérer alice parce qu'on a rendez vous avec sa marraine pour aller voir les poussins justement à une heure précise il faut quand même que ma fille soit prête je pense je vais pas trop tarder parce que comme ça au pire je vais arriver oui puis comme ça ils vont se préparer enfin elle va se préparer c'est alors chez nous si vous ne le saviez pas je sais que ça peut perturber les gens quand on dit on va voir des poussins naître dans un musée pas beaucoup d'endroits je crois mais chez nous c'est traditionnel c'est traditionnel quoi c'est pâques et à pâques tous les enfants on l'a fait quand on était petit oui tu vas voir les poussins naître au musée d'histoire naturelle de fribourg et en gros tu as vraiment toute la salle du haut qui est réservée pour ça donc tu vois après il ya toute une expo aussi donc tu vois les différents stades de l'oeuf de la poule tout ça tout ça petit poulailler avec des poussins voilà et d'ailleurs je me vous savez ils font quoi les poussins ils les remettent dans les fermes après non c'est des chicken mais je peux pas laisser ça sur youtube je crois qu'en effet les oeufs et les poules viennent de faire malentour et qu'après il les récupère à mon époque on pouvait toucher on pouvait avoir les poussins dans les mains on pouvait les prendre on pouvait suite à ça il y a eu plusieurs accidents de poussins maltraités malheureusement parce que tu sais les enfants des fois ils gèrent pas leur force dans les mains et donc il y a eu des poussins écrasés en effet depuis on ne peut plus toucher des poussins non effectivement ils sont mais ils ont ils ont nettement en fait amélioré l'historique donc comment ça fonctionne etc en fait le but c'est aussi de faut savoir comment fonctionne la naissance d'un poussins la croissance d'un poussins qui la ferme tout ça on est quand même très rural Fribourg il y a beaucoup de champs il y a beaucoup de paysans et tout donc c'est vrai que je trouve que le musée pour ça de garder cette tradition c'est assez chouette tout à fait d'ailleurs cette année il ya une sorte d'expo où ils font le lien entre la poule et les dinosaures tu vois et je me dis ça peut être très chouette justement de voir ça je vous insérer quelques petites images bien évidemment Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501